... Bonjour à tous. Pourquoi tohéré et punoussao ? Le tohéré, c'est un instrument traditionnel polynésien. Et le punoussao, punous, qui veut dire boîte, et sao, qui est un biscuit salé bien connu des polynésiens. C'est une boîte de biscuits en métal où je fais justement la comparaison entre un instrument traditionnel et cette adaptation à une boîte importée en métal avec des rythmes traditionnels. Les percussionnistes polynésiens ont adapté la culture, leur racine, à quelque chose d'un peu plus moderne. Ce titre, tohéré et punoussao, illustre aussi la démarche que j'ai sur mes sculptures et les chansons que je fais avec Tepenna. Tout simplement, ce que j'apporte dans mes compositions, c'est tout simplement d'exposer mes racines et d'essayer d'amener cette culture à ce qu'elle rayonne au maximum à l'extérieur. Ce qui m'a sensibilisé un peu dans cette démarche, tout d'abord, étant petit, j'écoutais beaucoup la radio et j'écoutais notamment la musique polynésienne. Il y avait certains freins qui existaient déjà. La musique polynésienne, en général, est très rapide, étant thaïtien, bien sûr, mais débite beaucoup en thaïtien. Donc, difficile à apprécier quand même une musique très, très rapide avec des mots qu'on ne comprend pas forcément, une rythmique qui est assez agressive, qui est entraînante, certes. Il y a aussi des thèmes qui ne sont pas forcément abordés dans le sens où ça ne décrit pas forcément la vie quotidienne qu'on a ici en Polynésie. Ce sont des thèmes qui tournent autour du paradis, de la beauté de l'île, je dirais des jolies femmes, des belles vahinées. Mais voilà, ce n'est pas tous les jours comme ça, ici en Polynésie, je vous rends compte aussi. Et le moyen de diffusion aussi, quelque chose de, je dirais, d'obsolète avant, où c'était vraiment diffusé qu'en radio et sur la Polynésie. Donc, on avait ce problème de rayonnement. Bien sûr, on avait ce côté très festif avec le ukulélé, tout ça, mais au final, on ne parlait pas de nous, vraiment. Et on n'était pas, je dirais, on n'était pas bien exposés, généralement. Par la suite, étant jeune, j'ai écouté d'autres styles musicaux. Donc, bien sûr, je dirais le reggae, le rock, la bossa nova, tous ces différents styles musicaux qui viennent de l'extérieur. et j'ai apprécié tout simplement le message qu'il y avait derrière où, d'ici, de Tahiti, je pouvais presque me projeter dans leur univers. C'est-à-dire, certaines musiques racontaient bien, je dirais, leur vie quotidienne. Et ça me manquait, justement, je dirais, le fait qu'ici, en tant que Polynésien, on n'ait pas cette capacité, enfin, ces moyens de se donner, d'expliquer comment se passe réellement, je dirais, la vie ici en Polynésie. Donc, voilà, ça illustre vraiment cette démarche-là où j'amène, je dirais, un peu mes racines, parce que la culture polynésienne est un peu dispersée aussi. On n'a pas, je n'ai pas totalement toutes les clés de cette culture, mais avec ce que j'ai, j'ai fait le pas, j'ai fait le geste de vouloir l'adapter, justement, à différents rythmes, mais aussi à raconter, à raconter notre vie, la vie que je mène, surtout, plus ou moins, bon, avec quelques retouches, bien sûr, pour que ça soit beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Notamment, j'ai une chanson, une composition qui s'intitule fafailleté. Donc, fafailleté, en thaïtien, ça veut dire se réconcilier, la réconciliation. Déjà, on est dans un sujet, un thème, quand même, pas très joyeux, plus ou moins. Donc, réconciliation, il y a eu, on va dire, quelque chose de pas très bien, et puis on va vers une reconstruction, vers quelque chose de plus positif, avec la tolérance et le pardon. Fafailleté. Dans cette musique, je chante complètement thaïtien. Mais la musique que j'amène n'est pas une musique traditionnelle, c'est une musique pop-rock, donc une rythmique et un style différent, qui vient de l'extérieur. Je l'ai adaptée à notre langue. Bien sûr, les paroles, j'ai essayé que, phonétiquement, chaque personne, quand elle l'écoute, et s'il l'aime, peut la chanter après, par la suite. Ce qui fait que cette alchimie a fonctionné dans le sens où les gens se reconnaissaient déjà par la musique. J'amenais, dans la progression musicale, ce côté de raconter quelque chose d'assez difficile, de mélancolique, mais qui allait vers quelque chose qui se construisait vers l'espoir. Donc, déjà, musicalement, on entendait, je vais vous faire une démonstration un peu plus tard, on entend musicalement cette progression et cet espoir venir. Et voilà, ça commence à toucher. Donc, cette musique a pu rayonner, tout simplement, à l'extérieur, que ce soit au Mexique, au Japon, en France, aux États-Unis. On a eu beaucoup de retours justement sur la manière dont on a mené la musique. Et finalement, ils ne comprenaient pas, forcément, parce qu'ils ne parlent pas tous taïsien, mais ils nous demandaient la traduction par la suite. Tellement, ils étaient touchés, rien que par la musique. Ils me demandaient, voilà, est-ce que vous pouvez nous passer la traduction ? On a passé les traductions. Et ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, c'est que c'est... Dans cette chanson, je raconte tout simplement que je suis un enfant de la Polynésie. Je n'ai pas reçu, je dirais, l'héritage que j'aurais dû recevoir de mes aînés. Mais malgré tout, je vais amener ma pierre à cette culture, je vais la construire encore aujourd'hui. Et mon geste, tout simplement, c'est même si je ne parle pas couramment taïsien, je vais chanter en taïsien. Je vais la chanter tout simplement en taïsien. Voilà, ça résume en gros la chanson. Et voilà la traduction à peu près que j'ai amenée aux étrangers. Et se retrouver, parce que c'est un problème, au final, que tout le monde connaît dans les grandes métropoles, que ce soit en France ou ailleurs, où justement, on vit avec cette vie moderne qui va sans à l'heure parfois, et puis on essaie de suivre le rythme, mais tout en, parfois, en oubliant un peu nos bases, nos racines. Et quand on les revoit, et quand on voit que c'est, comment dire, cette culture, elle est là, elle est présente dans chaque pays, dans chaque famille, et que ce manque, il existe aussi ailleurs, je pense qu'on a fait le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, tout en regardant nos racines, c'est-à-dire, comme je disais avec Tohéré et Pounoussaou, on a adapté notre culture à ce qu'elle rayonne à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, le mode de diffusion aussi, s'est démocratisé, je dirais, avec Internet, donc on a utilisé des outils modernes aussi, comme Internet, la vidéo, on fait plus de concerts live, ça s'est vraiment développé ici, au niveau de la Polynésie, et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu s'exporter au niveau musical. Et voilà, donc c'est exactement ce que je voulais vous présenter, c'était d'essayer de s'approprier tout simplement ce qui reste, ou même construire cette culture, et la faire et on est au maximum. Voilà, c'est ça ma démarche. Pour le moment, je vais vous illustrer ça avec une petite démonstration, ça vous parlera sûrement un peu plus. Donc la chanson que je vais vous présenter, c'est bien sûr, La Réconciliation. La Réconciliation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh 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 Voilà je vous remercie encore Mariru